hey bonjour à tous et bienvenue sur la team stack et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing déballage de la xbox série s et oui série s celle du pauvre du pauvre oui la xbox du pauvre écoute je suis pauvre maintenant on va l'ouvrir allez c'est parti vous pouvez le voir nous allons maintenant ouvrir la petite boîte avec le petit couteau quand j'aurai réussi parce que j'ai un traité de merde parce que je suis pauvre allez au fond attendez transition donc maintenant que j'ai ouvert la boîte avec le petit couteau du pauvre ça va vous voir ce qu'il y a dedans alors comme vous pouvez le voir il y a un petit peu d'ASMR ce qu'il y a voilà des petits pétards pour le fun donc une xbox ouverte à l'envers alors je vais sortir cette boîte et les ouvrir avec mes petites mains donc voici la bête le xbox série s c'est écrit là en bas à gauche 120 fps incroyable pas lecteur cd bien sûr cd c'est pas bon pour la santé ni pour les arbres ça ce truc là je sais pas ce que ça veut dire mais apparemment c'est cool 512 gigas vous pourrez mettre environ deux jeux ssd donc le disque dur ça veut dire qu'il est intégré dedans et qu'il est ultra rapide parce que c'est du ssd super super drive tu vois c'est pas ça ça veut pas dire ça du tout mais c'était cool à dire voilà donc du coup je vais vous montrer alors du coup le petit logo ça voulait dire xbox architecture hdr donc high dynamic range tu vois donc en gros ça va vite là il y a marqué pas de disque tu joues son disque à toutes les mêmes tu achètes un disque à côté vr ça veut dire que la fréquence de rafraissement elle est variable tu vois elle est rapide et tout tu vois 500 fps ça veut dire que ça va super vite et dedans il y a quoi il y a une manette du wifi ou wifi il faudra ajouter les câbles et le nickbox voilà trop bien et là tu peux power ton dream tu vois donc en gros tu vois tu mets de l'énergie tu augmentes l'énergie de ton vétérif tu vois grâce à l'exbox donc par exemple si tu rêvais de jouer à destiny witch queen ben tu peux jouer le derek scroll tu peux jouer aussi starfield fortnite tu peux pas jouer en fait ça c'est pas vrai c'est des blagues rocket league ça c'est pareil tu peux pas jouer non plus fortnite horizon 5 ça c'est de la merde lego star wars ça c'est du jeu minecraft dédicace ori j'ai pas essayé sea of thieves j'ai pas essayé non plus par contre c'est bien gear 5 et halo infinite franchement ça c'est incroyable du coup maintenant on va l'ouvrir et on va essayer de faire ça bien parce que j'ai un trépied de merde donc pour commencer vous pouvez voir il y a des petits autocollants juste là donc on va faire ça délicatement pour pas abonner donc par la main ah oui incroyable c'est ce qu'ils ont fait donc déchirez pas vos boîtes là tu t'as dessus très fort il se fout de ma gueule ou quoi il te met un autocollant qui déchire ta boîte non 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 je suis pas d'accord je suis pas d'accord moi je vais le couper alors les gars prendre un couteau on va essayer de couper ça voilà regarde ça incroyable incroyable il est passé à travers le truc parce que sinon ça abîme la boîte moi j'aime pas les boîtes à bimis du coup hop on fait ça des deux côtés hop et là il y a un côté un petit en dessous tu vois tu vois on se crête là mais là on va essayer de le queuter bon j'ai un couteau de merde aussi parce que je suis pauvre voilà j'ai réussi à rentrer la pointe dedans pas de patience et ça dit je tiens par la boîte parce que j'ai que deux mains et j'ai un trépé de merde donc les gars n'hésitez pas à mettre des dons voilà on va passer à l'opinion délicatement pour voir nos petits fruits du pauvre d'ailleurs voilà donc je sais pas pourquoi je vais pas montrer en dessous parce qu'on s'en fout donc on va l'ouvrir maintenant à ça la team paye let's go attention certaines personnes certaines personnes s'utilisent sur j'ai des sites des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe le packaging est incroyable vous pouvez voir l'exbox est rangé dans un petit étui que nous allons défaire tranquillement regardez moi ça sans l'abîme je vais prendre une étage lourd je sais ce que je peux avec mon trépied de merde bon vous voyez c'est des petits autocollants juste là on va les faire tranquillement le mec qui a fait de la cabine il est incroyable il a mis du scotch partout on a l'impression que ça a été reconditionnée tu vois regardez moi cette beauté cette console magnifique franchement elle n'est pas grosse hop on dégage l'oxydé regardez moi ça le packaging est incroyable je vais la mettre en hauteur comme ça comme ça vous pouvez voir un peu mieux cette console incroyable voici la console la bête ultime ultime du pauvre mais ça vous voyez que c'est magnifique vous avez des petits ports ethernet là des petits câbles usb vous avez un petit hdmi et vous avez quoi un storage expansion ça veut dire si tu veux mettre un disque dur en plus tu peux mettre là ici là tu te vois pas et là c'est le cas de l'alimentation et voilà c'est tout donc vous avez la xbox voilà vous avez la belle xbox là elle est magnifique maintenant vous avez un petit petit point secret juste là voilà vous avez le petit câble management management qui est juste là ok bien emballé on va laisser peser oui c'est magnifique ok il y a le câble je suppose ça c'est l'alimentation oh il n'y a plus les gros blocs de merde là trop bien oh trop content ça c'était chiant ça c'est que j'ai la xbox one qu'on m'avait donné et il y a une mallette qui est emballé de la packaging de fou un peu de bruit c'est pas belle en blanche comme ça incroyable bon je suppose que c'est pas salissant du tout hein bien sûr et en plus ils sont sympas c'est des mecs cool ceux qui voient parce qu'ils pensent à nous ils t'emballent des piles offertes et ça a l'air d'être duracell ils sont généreux à ce point bah ça ressemble à duracell mais c'est pas marqué duracell ah si là c'est marqué duracell oh comment ils sont sympas il y a des piles qui dure longtemps incroyable incroyable par contre moi je suis un peu déçu parce que il ne te donne jamais le câble le câble qui va avec pour brancher la xbox en mode fil en celui-là il faut que j'ai acheté les piles il faut que j'ai acheté les piles voilà les deux piles pour les piles c'est pas compliqué on ouvre ici délicatement j'y arrive voilà et on les met là et j'ai pas sur wireless contrôleur du coup je vais vous montrer comment on met les piles c'est pas compliqué parce qu'il y a des gens qui se googlent un peu tu vois sur les piles tu vois ici t'as un moins et ici le plat t'as un plus avec le petit téton là tu vois du coup là tu as des trucs faciles t'as moins et plus d'accord donc le moins tu le cotes sur le moins et tu le mets là-dessus tu vois et là il y a marqué plus donc t'es pas bête t'es pas bête tu mets ta bête tu mets ton téton dessus donc là tu vas venir comme ça et tu le mets comme ça et puis si tu veux un peu plus de style tu mets comme ça encore comme ça tu pourrais déjà assez deux fois et après tu refermes délicatement jusqu'au temps du petit clip si t'as mis vous voulez un tuto pour démonter la manette me dire en commentaire parce que je sais faire j'ai déjà fait et du coup voilà vous avez les petits boutons x, y, b, a les petits boutons start, select ou en gros c'est pour les photos ça c'est les jeux c'est plus sur quoi bref voilà vous avez des petits petits rips là pour pas glisser vous savez pas en fin de dire mais mon doigt il a glissé ta gueule t'es nul et voilà du coup maintenant ah oui alors du coup avec ce package vous avez comment ça pour vous expliquer comment mettre les piles tu vois tu vois c'est jamais trop cool t'apparais dans la vidéo il va être un truc dessus ok là c'est pour relier en wireless wireless ça veut dire c'est genre mon wifi tu vois en mode sans fil ok alors qu'est-ce que t'as dessus tu vois tu peux même le poser tu vois sur une espèce de stand tu vois comme ça tu vois un petit truc comme ça tu peux le poser comme ça tu fais genre ouais tu vois vu que je suis bête tu vois je le laisse à la disposition tu vois ici c'est marqué internet usb hdmi storage et le power et là si t'es trop cool t'as encore une application ok voilà et après je vous conseille de ce marché garanti comme ça de chez microsoft c'est de 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 relier la console avec en activant le matériel quoi parce que comme ça si vous avez un souci notamment les manettes et bien ils vous ont envoyé une gratos gratos et ouais donc si vous voulez une banone gratos alors j'ai déjà fait la démarche je peux faire un autre tuto pour envoyer la manette mais flemme de flemme bref si vous avez ça c'est la notice du coup tu vois il y a plein d'exclusions il y a des clips classiques mais sans les chiottes là tu lis ça autre chose au jeu sur ton téléphone de merde regardez mes vidéos voilà bon bah c'est la fin de cette vidéo une fois que ça vous aura plu c'était l'unboxing du déballage de l'xbox série s du pauvre avec un trépied de pauvre donc du coup je lui tiens à la main depuis tout à l'heure donc désolé pour la galère je demanderai au père noël un nouveau trépied peut-être qu'il m'en offrira un il y a un grand tu sais qui va jusque là-haut et tout tu vois que je puisse te poser comme ça en mode vrai vidéaste tu vois pas un mec en carton quoi bon allez ciao ne dis pas de vous abonner j'ai un petit pouce bleu et d'activer la cloche pour une prochaine vidéo allez ciao